Salut tout le monde, bienvenue à KDTV. Aujourd'hui, on vous présente Gravity Superstar par Syddown. Oui, donc Gravity Superstar, 2 à 6 joueurs, à peu près 25 minutes, 7 ans et plus. Par contre, il n'y a aucune écriture, donc si votre enfant ou votre jeune ne sait pas lire, mais il est quand même gamer, en lui expliquant les symboliques, il peut s'en sortir. On a fait jouer des enfants de 5 ans, donc on devrait s'en sortir. Donc, un plateau par joueur, puis dessus ici, on va voir, il y a des petites étoiles pour faire le setup, comme Karine nous montre. Un plateau qui est réversible, et on en a quand même 6 tuiles. Si on est 4, on en joue avec 4, donc la rejouabilité est très très grande. Sur chacune des tuiles, il va y avoir des étoiles roses, puis des étoiles... Des étoiles. En tout cas, d'autres étoiles que vous ne voyez probablement pas très bien. Mais en fait, on va placer une étoile sur chacun des sigles qu'il y a sur le plateau. Dans le placement initial, on va récupérer chacune des 5 cartes qui existent, qui sont les 5 mouvements qu'on va pouvoir faire pendant la partie. On va aussi placer le petit token porte ouverte. Je vous comprends, moi non plus, je ne trouvais pas que ça avait l'air d'une porte ouverte. Donc, comment ça fonctionne ? En mon tour, première étape, si mon petit Superstar n'est pas en jeu. Je vais venir le placer à la porte qui est ouverte et toujours dans le sens de la porte, parce que la gravité est importante. Et je vais déplacer mon marqueur sur une autre case. Ensuite, je vais choisir une carte. Par exemple, je prendrais celle-ci, qui me dit que je peux passer au travers du plancher. Donc, je la jouerais. Je vais sortir, puis là, je vais faire... Puis là, vu que je tombe au bord du plateau... Je continue à tomber en haut complètement et je vais ramasser toutes les étoiles que j'ai en chemin. Et je vais venir les placer ici. À mon tour, je rentre mon petit bonbon. Donc, elle va déplacer le token. Puis là, je vais jouer... Une carte, s'il vous plaît. Ouais, ouais. J'y pense, j'y pense. Je vais jouer mon aussi, celle qui passe au travers du plancher, parce que... Wouhou ! Je vais ramasser deux étoiles roses ! Et pourquoi c'est important de ramasser deux étoiles roses ? C'est qu'à la fin, les points de victoire. Celui qui va en avoir plus va gagner. Comment qu'on fait des points ? Chaque étoile qu'on va avoir ramassé va nous rapporter un point. Et chaque paire de couleurs, de la même couleur qu'on a fait, va nous rapporter un point. On a aussi des jetons rejoués qu'on peut gagner durant la partie. Quand on va ramasser des étoiles, ces emplacements-là vont se libérer. Donc, quand on va repasser par-dessus, je vais pouvoir récupérer ces jetons-là. Chaque jeton va me rapporter un point de victoire. En même temps, si jamais il y a une égalité entre deux joueurs, le joueur qui en a le moins va gagner. Si jamais il y a encore une égalité, je pense que c'est pas écrit dans les règles. On tire à pile ou face. On se partage la victoire. Non, on tire à pile ou face. Il faut toujours qu'il y ait un gagnant. Donc, on comprendra aussi que les plateaux se communiquent un à l'autre. Donc, si jamais j'avais mon petit bonhomme qui était ici, sur quelque chose. Et je joue la carte que j'ai mis de côté. Celle-ci, c'est que je vais monter. Donc, je vais apparaître ici. Si je m'attarde, je vais apparaître l'autre côté. Et l'autre côté, je vais tomber dans la gravité et je vais me ramasser ici. Tout ça avec une seule carte. J'ai fait les quatre coins du plateau. Ce que je trouve bien. Dans les mouvements aussi, on a soit le mouvement de base. Ce sont le dos des cartes qui me permettent de me déplacer soit d'une case de gauche ou à droite. On a celle-ci. Je monte d'une case. Je me tasse d'une case de gauche à droite. On a celle qu'on a jouée qui me permet de passer au travers le plancher. On a... Celle-là, c'est un saut comme en longueur. C'est que je vais me tasser de deux cases. Donc, si je suis ici, je me tasserais de deux cases. Ben, j'arriverais ici. Puis là, je tomberais... Puis là, je ramasserais les étoiles. C'est cool, je vais gagner. Ben ouais, c'était le fun. Je joue pas. Ensuite, on a celui-là ici qui me permet de faire une rotation. Donc, je pourrais choisir le 90 degrés horreur ou anti-horreur. Et là encore... Je tomberais... Et je ramasse encore une étoile. Et ensuite, on a le joker que je peux choisir le mouvement qui se passe. Donc, la séquence de jeu, j'introduis mon bonhomme en jeu. Je vais décider si je joue une carte. Ou je pourrais décider de refaire ma main, de prendre toutes les cartes que j'ai jouées et les remettre dans ma main. Et si jamais j'ai un jeton rejoué, je pourrais le dépenser pour rejouer. Mais je ne peux le faire qu'une seule fois par tour. Si jamais je joue mes 5 cartes, je les récupère automatiquement. Qu'est-ce qui peut arriver aussi? Il y a un joueur en faisant son déplacement qui peut arriver sur ma case. Si jamais ça arrive, mon bonhomme est expulsé du plateau. Karine peut venir me voler une étoile. Et je peux récupérer toutes les cartes que j'ai jouées. Je les mets dans ma main. Et après, je vais pouvoir me réintroduire en allant où il y a le token porte ouverte. Puis on a une super belle carte pour le premier joueur. Aussi, vu que le jeu vient de sortir, il y a un petit bonus dans la boîte. Il y a 3 cartes supplémentaires qu'on n'a pas lues, mais qui donnent des avantages. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que tu la joues. Puis une fois que tu la joues, tu la donnes à ton voisin de gauche pour que lui aussi puisse la jouer. Fait qu'elle va tourner autour de la table. Ce n'est pas un joueur qui est particulièrement avantagé par rapport aux autres. On a trouvé ça vraiment intéressant. Si t'es daltonien aussi, les petites étoiles. Merci à notre employé Polo qui nous donne plein de queues sur les daltoniens. Donc, quand même bien fait à part pour les petites étoiles ici. Il semble qu'il faut juste que tu vois le petit glow autour, mais il ne voit pas l'étoile. On a trouvé ça bien drôle. À part ça, écoute, super casual, super bien fait. Nous, on a vraiment apprécié. C'est vraiment cool et il est beau à regarder en plus. C'est ça, c'est un bonus. Moi, la facture est vraiment excellente. Donc, 39,99$ disponible en boutique. Sinon, tu peux le louer. Sinon, tu peux venir jouer sur place à Gravity Superstar. Tout ça chez Café Dragon. Sous-titrage Société Radio-Canada